Et entre la finale de l'Euro de football demain, tout comme celle d'ailleurs de Wimbledon en tennis, on a une actualité sportive riche, on adore ça sur Europe 1. Et ça fait, Alexis, les affaires des sites de Paris sportifs. Oui, surtout que les JO arrivent maintenant à grands pas. Alors dans la rue, à la télé ou sur les réseaux sociaux, les publicités s'accumulent pour attirer la jeunesse. 34% des parieurs en ligne ont entre 18 et 24 ans. Une clientèle très jeune, pas forcément consciente des risques de développer potentiellement une addiction, Camille Moreau. Le premier pari d'Antoine, 2 euros sur un match de football. Il n'a alors que 16 ans et se sert de la carte d'identité de son père pour s'inscrire sur un site de Paris sportif. Ça te prend à tout casser 40 secondes. T'as juste à choisir, à sélectionner tes matchs, rentrer la mise, cliquer sur parier. Et 8 ans plus tard, à 24 ans, c'est l'engrenage. Euro de football, Wimbledon, Antoine dépense 100 euros, 15 paris, 12 défaites pour seulement 3 victoires. Je pense que ce qui te rend accro, c'est de perdre. Alors que t'étais sûr de ce que t'allais parier, je pense que t'as une sorte de frustration où t'as envie de remettre l'argent que tu viens de perdre sur une nouvelle cote pour pouvoir retirer l'argent que t'as perdu. C'est donc un cercle vicieux et il est encore plus difficile d'en sortir lorsque l'on commence jeune, explique Laurent Carilla, psychiatre addictologue. Le cerveau finit sa puberté vers 25 ans. Si vous apportez des choses qui sont addictogènes, le cerveau, lui, ne va pas bien comprendre les choses. Donc ça peut déséquilibrer certaines personnes qui sont vulnérables. Selon les experts sur 100 parieurs sportifs, une quinzaine risque de basculer dans une pratique pathologique. Camille Moreau